Alors voilà, on va faire un petit test d'agrandissement avec une chambre photographique modifiée. Donc là, tu peux te rapprocher un peu, on voit un châssis intégré dans une espèce de boîte en bois. L'idée, c'est de pouvoir mettre la plaque de verre ici et ensuite de cette boîte à lumière. Donc là, la boîte, elle va rentrer à l'intérieur du cadre pour éviter que la lumière se diffuse autour. La boîte, elle est étanche à la lumière aussi. Et dedans, il y a quatre ampoules à LED, température de couleur 4000 et puissance, je crois, équivalent 75 watts. Donc on a quatre fois 75 watts avec un écran, un plastique blanc, un écran blanc pour faire diffuseur. Et donc, on va projeter ça sur le mur qui est en face. On va faire un agrandissement à l'horizontale. Voilà, je sais, j'ai une histoire de grade, donc si je prends du papier gradé, peut-être ça va me faire des choses un peu contrastées. En multigrade, je ne suis pas sûr parce qu'il n'est pas évident que la source de lumière soit la bonne. Mais on verra bien. Eh bien, allez, tu peux éteindre et puis on va choisir pour l'instant ou alors non, on va choisir une plaque de verre. En fait, il y a 300 watts en plus. Il y a ? Il y a 300 watts. Il y a 300 watts. Il y a quatre ampoules de... Ouais, c'est ça. Comme je ne suis pas très doué en... Calcul ? Non, en électricité. Je ne sais pas. Si quand on additionne, ça additionne les watts, mais je crois que c'est ça. Je ne suis pas très doué en technique de tout ça, mais par contre, j'aime bien bricoler. Et puis il y a des essais. Donc là, ce sont des essais. Je vais voir si il y a un jeu négatif qui traîne en dedans. Et là, tiens, il y en a un super. J'ai tout abîmé, mais je l'aime beaucoup. Marie et moi... Je ne vois pas trop. Tu ne vois pas trop, là ? Dans la caméra. C'est mieux, là. Ça, c'est une photo faite par Jean-François Cholet. Il y a longtemps. Elle est toute abîmée, mais... Allez, envoie ce serveur de sel, là, tiens. Donc, celle-ci, la plaque de verre. Je vais la mettre avec le petit morceau de squatch, histoire de la maintenir comme il faut. Je vous ai dit, c'est la bricole. Mais... Ça devrait faire fonction. OK. Donc, on est bon comme ça. On va raccouiner un peu. Je vais essayer de travailler autour de 30-40. Et alors... Donc, je vais faire rentrer ma boîte à l'éminaire. Dans le cadre en bois. Et du coup, on obtient un agrandisseur. Alors, on va regarder. On va éteindre la lumière. On va éteindre là-bas. On va faire la mise aux pointes. Là, tu peux te rapprocher un peu. On va éteindre. donc toute l'histoire après c'est la mise au point alors pour faire bien la mise au point là on se met dans le noir et là on va regarder bien Marie et moi et tout ça c'est parce que c'est un vieux 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 négatif donc il y est tout plein de rayures de griffures mais en fait moi ça m'embête pas ça dépend des images qu'on fait ok tu peux mettre tu peux éteindre là pour l'instant c'est presque oui c'est parti alors du coup on a préparé les bacs qui sont derrière toi donc révélateur bain d'arrêt filtrateur normalement on met ça là dedans mais là il y a trop de bronx donc attendu on met ça par faire et la boîte à lumière là elle est pas tout à fait étanche donc pour être sûr que la lumière ne passe pas voilà on a un tissu opaque par dessus et là la lumière elle passe encore un tout petit peu derrière donc il faudra que je fasse attention à mettre mes papiers d'ailleurs on voit même la cachette comme ça il n'y a pas de lumière voilà l'intérêt des lampes des ampoules à led c'est que ça chauffe pas parce que c'est avec des ampoules normales on pourrait pas faire ça ça chaufferait trop il faudrait un ventilateur et ça serait beaucoup plus de boulot encore donc là on va prendre un papier 30 40 on va essayer celui là je l'ai déjà essayé hier donc il fonctionne c'est un papier multi grade et peut-être on va faire deux essais pour voir un petit peu les différences avec avec filtre ou sans filtre est ce qu'il se passe quelque chose et après on viendra peut-être essayer un un papier avec du grade donc là par exemple j'ai un grade 3 ce sont des vieux papiers donc je sais pas comment ils vont réagir mais en tout cas j'ai du papier qui est gradé donc ça devrait permettre d'avoir plus de contraste ok donc on va commencer avec celui là allez alors tu sais ce qui me manque quand même il me manque ma couche sur la tête je vais la chercher allez on referme bien tout ça tu veux que j'allume ça là pas encore parce que là il faut on va mettre le papier il faut 30 40 per les multigrades qui date de je ne sais pas quand mais tout tout à l'heure on a pris un peu des repères c'était ces repères là haut en termes de cadrage ensuite on va d'abord coller le papier je vais mettre un petit peu de scotch dans le coin pour maintenir on va la mettre en bas donc là on va pouvoir maintenant envoyer la lumière alors je vais faire un petit peu des essais hier mais je vais fermer le diapha 16 là c'est un rodent stock 300 mm d'agrandissement de reproche je pense on va faire à 16 et on va faire sans filtre donc on va faire et on va faire à 16 secondes attention allez 7 secondes donc 7 secondes F16 j'ai dit c'est surprise évidemment normalement on fait ça on fait des bandes d'essais tout ça bon on fait comment il ya plein de manières de faire allez on passe donc révélateur band d'arrêt fixateur donc là il commence à apparaître quelque chose déjà toutes les rayures alors ça va sûrement être donc très faible en contraste mais peu importe sur le principe j'avoue je suis totalement content donc ça c'est une plaque photo faite par effectivement jean-françois chaulé il y a déjà quelques années on peut voir les traces du collodion on peut voir aussi à quel point c'est détaillé bon moi cette seconde d'exposé était pas mal on peut mettre un peu plus pour avoir plus de lumière ici après ça va être là d'intérêt de faire les jeux de masquage comme à l'agrandisseur donc là on va la sortir on va passer au bas d'arrêt donc on égoute bien donc ici de l'eau avec un peu d'acide acétique une trentaine de secondes on va prendre des pinces comme ça une fois qu'on sera dans le fixateur on pourra aller voir dehors fixateur donc là classique 1 pour 9 rapide fixateur et du coup on peut allumer maintenant une photo comme ça ça se regarde à la lumière du jour alors on va aller regarder dehors voilà à quoi ça ressemble donc là c'est un format de 30-40 et c'est trop cool donc là sans grade alors on va recommencer le procédé en mettant un filtre de grade 5 histoire de voir si oui ou non on peut faire des différences ou s'il faudra absolument pas un papier multigramme un papier à grammes justement ok pause j'ai vu que tu peux éteindre la lumière c'est bon c'est bon ? ouais alors deuxième essai donc on vérifie vraiment la mise au point mais c'est bon j'ai enlevé mes toutes petites taches de lumière ici et donc deuxième essai on va refaire avec le même papier et on va essayer de mettre devant un filtre de grade 5 donc c'est l'extrême essayer pour voir si effectivement ça réagit à la gradation ou pas ou s'il me faudra absolument du papier gravé ce que j'ai pu dire à droite à gauche ce que j'ai pu dire à droite à gauche on va garder les mêmes repères donc là pour bien travailler après il nous faudra un niveau pour voir que je suis déjà tout mon papier il est bien droit et ça ça sera quand on voudra faire des belles photos là c'est encore les essais ok donc on avait fait combien de secondes ? 7 7 secondes alors les filtres on va ce qu'il est il est là donc voilà un filtre de grade 5 on ne le voit pas bien mais j'en suis trop dans la main donc je vais tout simplement le mettre pour venir ici devant l'objectif comme ceci je vais le maintenir pendant on va faire plutôt 10 secondes parce qu'avec filtre il faut augmenter un peu donc attention 7 6 et je vais faire 12 secondes donc finalement je vais mettre mon filtre déjà je vais regarder un peu je ne bouge pas et c'est parti ok on entend la soufflerie du chauffage parce qu'il fait froid à l'atelier un peu plus d'exposition du gratte et en plus on a réchauffé le bac enfin le bain qui était un peu froid ça normalement c'est ce qu'il ne faut pas faire modifier plusieurs paramètres à la fois mais je peux rarement m'empêcher plein de dégageant François ok donc ça monte déjà comme ça et effectivement je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment plus contrasté comme ça tu peux amène t'es peux amener donc tu qu'est loint tu 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 multigrades, ça va dire une minute, une minute trente dans le bain, et puis ça suffit. On peut pousser éventuellement deux minutes, mais bon, ça, on dirait que ça ne montrera plus, on va passer dans le bain d'oreille. Pendant qu'on fait ça, on va changer celle-ci qui appuie largement ses 5, voire presque 10 minutes, le fixateur. On va la rincer, et ça a l'air très proche, les deux images, ce qui sous-entend que je n'ai pas les bonnes... C'est une ligne pour avoir hydraté. ... 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 Donc là, on peut aller de nouveau voir dehors. Je vais allumer la lumière. Est-ce qu'on dit ? Oh, pardon. Alors, il y a une petite différence. Il est un petit peu plus contrasté à gauche jusqu'à droite. L'exposition, elle est à peu près la même. Tout à l'heure aussi, c'était comme ça, un peu plus foussée. Ah non, ça ne change pas. Normalement, celle-ci, elle est un peu plus foussée que celle-là, un tout petit peu plus contrastée. Bon, ça marche bien. Alors, on va essayer maintenant un dernier essai avec un papier à grade 4, je crois. Alors, c'est un vieux papier, donc je ne sais pas du tout s'il ne fonctionne pas. On va voir. Ok, tu peux faire pause et on recommence. Ok. C'est bon. Donc, troisième essai, un vieux papier, Brovira BH111 variété grade 4. Donc, ce qui veut dire nettement plus dur. Et donc, là, ça devrait être un serrage un peu, effectivement, plus dur. Je n'ai aucune idée de savoir si le papier fonctionne, s'il a pris la lumière ou pas. Donc, c'est surprise. Allez, on l'éteint, on l'éteint, on l'éteint. Donc, on ne change rien au reste. Là, j'ai hésité de mettre mon papier, ma lumière roule directement en dessous. C'est pareil, je n'ai aucune idée du temps d'exposition, donc c'est du tout surprise. Je vais vous pouriller vers tous ceux mortins. On l'éteint, on l'éteint. On l'éteint ! Le papier est plus vu, donc il est converse. Il faudra bien le fixer. Là, je vais fixer aussi sur les côtés, sinon le papier recourbe, on voit un peu ici, et on y va. Donc là, je n'ai pas de fixe, mais je n'ai aucune idée du temps, on va faire 10 secondes. Attention, c'est parti. Il va falloir que tu peux filmer de là-bas, sur le mur. Allez, surprize. Allez, c'est parti. Je le laisse un peu à l'envers, le temps que le papier est un peu vieux, là, il s'imprègne du dos, qu'il courbe moins. On va regarder quand même, ça ne monte pas encore. Ça va ? Oui. Ça commence seulement à venir. Alors, c'est un papier varité, donc c'est normal que ça prenne un peu plus de temps. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Sous-titrage Société Radio-Canada. ... C'est normal. ... Il fait des déchets. ... on va tricher un peu je vais chauffer en direct on va tricher un peu 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 un peu des noirs et du coup j'ai eu crois que ça a l'air bien je suis curieux de voir après mais ça manque peut-être encore un petit peu d'exposition ils essaient de voir si le grade a fonctionné ou pas et si donc cette histoire de papier gradé là ça fonctionne ce qui devrait être il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas ce qui veut dire qu'en gros c'est possible de se fabriquer un agrandisseur à partir d'une chambre photo une seconde c'est pas prêt attends encore un petit peu là c'est une petite soeur qui arrive Louise elle est derrière la caméra en train de filmer depuis tout à l'heure discrètement on n'entend pas ça y est tu peux rentrer bon bah lui je crois que ça fait une belle expérience laisse ouvert on va sortir nous alors on va retourner voir tout ça dehors maintenant on arrive attends on finit notre expérience on finit notre expérience on finit notre expérience oh la 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 c'est trop cool alors donc je vais vous montrer ici le premier tirage voilà premier tirage réalisé on va regarder ensuite on va remettre le deuxième qui doit être fixé là voilà le deuxième on voit c'est assez gris plutôt un tirage assez doux et là donc un tirage de grade 4 et on voit bien effectivement la différence donc c'est super voilà un nouveau monde qui s'ouvre pour ton père ok et bah tu peux filmer la famille avec les poules et on s'arrêtera la bonne journée de la femme des droits internationaux de tout ce qu'on veut les hommes les femmes aimez vous après tout ok ok la caméra woman du jour et quand même un chat une poule dis donc la nature ici et puis et là du coup portrait de Louise donc 30-40 d'après une plaque 18-24 j'ai encore la lumière rouge sur la tête et papier donc grade 4 donc là c'est bon alors la plaque elle était pleine de défauts mais je l'aime beaucoup quand même surtout pour le pour le regard normal elle me piquera la chaussure ciao C'est bon. C'est bon.